Je crois que via des films, je les ai vus 100 fois. Sans mentir, c'est vraiment pas un chiffre comme ça, c'est 100 fois. Ça va, Konmini ? On va parler ciné. Revenir dans un... Là, c'est un peu un neo-club de vidéos. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on allait dans les clubs de location. Tu prenais un ou deux films pour, je ne sais pas, 10 balles. Et puis après, tu pouvais te faire deux films, trois films, et regarder en boucle, en boucle, en boucle. Bon. Du coup, on fait un petit tour. Retour vers le futur. Beaucoup de gens de ma génération, tout le monde le connaît. Pour les gens de nouvelle génération, c'est l'histoire d'un jeune gars qui va retourner dans le passé avec une voiture, et il va rencontrer ses parents, et il doit les faire faire se tomber amoureux pour que lui puisse naître. On en a fait beaucoup de références dans toutes nos séries. On fait beaucoup de références à Retour vers le futur. C'est un inconditionnel, il y en a trois. Retour vers le futur, c'est cool, il y a les trois en plus. Quand t'es un gamin, c'est un film que t'as le droit de regarder, tu vois le futur, tu vois les voitures qui volent et tout, dans ta tête, tu pètes un câble. Et pour l'anecdote, le gars qui jouait Marty, en fait, n'était pas joué par Michael G. Fox. Non. Pendant 30 jours, ils ont fait le tournage avec un autre gars. Donc le gars, il s'est dit, c'est cool, je suis dans le prochain film de The Mekis, ça tue et ça va être trop stylé. Il commence à appeler sa famille, il réserve des restos, les vacances à Ibiza, il commence à se dire, c'est cool, là, il y a un gros plan sur ma carrière. Et 30 jours après, il regarde les plans et il dit, bah, ça marche pas très bien, en fait. Et du coup, ils disent, bon, on change, on reprend le gars qui a été recalé au casting, c'est cool d'être deuxième au casting. Des fois, t'as peut-être la chance d'avoir une carrière de ouf derrière. Elle est folle, cette histoire, parce que le gars, derrière, il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? On a quoi d'autre ? Le docu sur Aurel San. Et dans ce doc, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est la première fois qu'on a vraiment un artiste qu'on filme depuis le début qui commence à être artiste. Et c'est son frère, c'est son frère à lui qui l'a filmé pendant 20 ans. Et c'est inédit comme documentaire. Même Aurel, il y croit pas. Il y a que son frère qui y croit dans le documentaire. Je sais pas si tu te rappelles, j'écrivais un maximum de textes et tout. Mais bon, c'était nul. Au début, t'as même pas le niveau pour te rendre compte que t'as pas le niveau. Et si ça se passe comme ça, tous les jours, je rêve de sexe, du conclave, dans du convexe, dans des positions complexes. Ça fait plusieurs années qu'on tannes Clément, qu'on lui dit mais tu vas faire un documentaire. Il fait ouais, je sais pas. Il parle comme ça Clément. Ouais, mais attends, je sais pas. Et à un moment donné, dans mon émission A bon moment, on en parle. Et on dit, ça serait cool que tu fasses un documentaire. Il fait ah ouais, j'avoue, c'est une bonne idée. Mais il sait très bien qu'il était en train de le faire déjà. Et c'est ouf, c'est qu'il a filmé au bon moment. Il y a un moment qui est fort dans le documentaire. C'est que t'as Scred, donc le producteur de musique, et Aurel qui sont sur l'ordinateur. Et t'as Clem qui filme comme ça avec sa caméra. Il dit, mais pourquoi tu filmes ? Y'a rien à filmer là, c'est nul. Il fait ah, t'inquiète, t'inquiète, je sais. Je sais pourquoi je filme. Incroyable. Tu te fais chier à filmer comme ça. Il se passe rien là. Bah ouais, mais... Mais attends, y'a un docu sur Pink, j'avais pas vu. J'adore Pink. T'as regardé un jour sans fin ? Non. T'as regardé un jour sans fin ? Non. T'as regardé un jour sans fin ? Non. Ceux qui ont un rêve comprendront. C'est bien trouvé parce que c'est un fantasme que tout humain peut avoir dans sa tête en se disant si j'aurais commencé la journée, qu'est-ce que je ferais de mieux là ? Ça peut être sympa. Le concept du jour sans fin, bon, tu vois, ça peut vite planter. En 20 minutes, t'as fait le tour. C'est bon, on arrête, c'est bon. Mais eux, ils arrivent à ajouter de la profondeur. Et un truc où tu t'attaches au personnage, tu dis ah putain, je l'avais pas vu comme ça. D'ailleurs, quand j'avais 15-16 ans, j'ai eu un caméscope et la première chose que j'ai fait, c'est que je refais la scène du réveil. Anecdote sur Bill Murray. Bill Murray est quelqu'un de très, très connu aux Etats-Unis. Il a fait des farces. Aller voir sur Internet Transcénique, où est-ce qu'il fait, mais il fait des farces dans la vraie vie. Il va y avoir des gens comme ça, il les colle. Il se met derrière quelqu'un comme ça, il se met de dos comme ça, il bouffe sa frite comme ça, et l'autre se retourne. Il fait « Bill Murray ». Personne ne te croira jamais. Puis il se barre comme ça. Il y a plein de légendes urbaines sur Bill Murray. C'est stylé, ça. S'il y a bien un film de l'honneur de DiCaprio à voir, c'est celui-là, « Le loup de Wall Street ». C'est la première fois où tu vois vraiment DiCaprio vraiment se lâcher complètement. C'est quelqu'un de très intérieur. Léo est toujours dans son regard. Là, c'est de l'excès, c'est de la drogue, de la prostitution, de l'abus de pouvoir dans tous les sens. Quand Scorsese sort ce film, il a plus de 70 ans. C'est la preuve qu'être jeune, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'être curieux, d'avoir envie. Et c'est un cinéma où tu sens que le mec a envie de ouf, quoi. C'est beau, c'est riche, c'est bien filmé, les plans sont bien sentis. C'est du cinéma américain, mais comme on l'aime, la lumière est folle. Je suis extrêmement dithyrambique dans cette chronique, mais voilà, vous m'avez demandé des films que je kiffe. Ça, c'est un incontournable. Alors, « Lol qui Rissort », franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs de 2020. J'ai adoré tourner. Gérard ! Oui ? Ok ! C'est toi, ça ! Mais ? Ok ! Dingue ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toi ! Ben voilà, c'est Gérard, ça ! Mais bouffez-le, bouffez-le ! Vas-y, fais-le ! Bouffez-le ! Mais voilà, c'est Gérard ! Non, c'est pas Gérard. J'ai pris Freddy Gladieux, Florent Bernard, Bruno Muschio, Navot. On s'est enfermés, on a fait 3-4 rendez-vous et on a tapé des barres. Mais vraiment, on a rigolé, mais on a pleuré de rire. Je suis arrivé, j'avais genre 30 idées dans des sacs, dans des trucs prévus dans tous les sens. Je suis arrivé armé jusqu'aux dents et je me suis dit, il faut que je gagne. Déjà, je suis pas venu pour perdre, je suis venu pour gagner, pour tous les tuer. Et je voulais se regarder, découvrir ce qu'il se passe, mais c'est vrai que, franchement, j'ai tellement adoré faire ce truc. Là, il y a une saison 2 qui va arriver et je crois qu'il y aura des belles surprises. Ça, c'est un incontournable. Ça, les gars, c'est une chance d'être sur Terre quand ça sort. Vraiment, je vous le dis, ça c'est ouf. Ok, c'est toujours difficile de se détendre au début. La peur de tomber prend le dessus. Dis-toi que c'est comme faire exprès de pisser dans ton froc. Hein ? Quoi ? Quand tu dis, ouais, j'ai pas aimé la série. Attends, attends, regarde, regarde, continue. Attends l'épisode 4. Là, juste attendez la fin de l'épisode. Vous allez péter un câble. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tellement intelligent, tellement fort. Je vais me le remater, la saison 2 arrive bientôt. Columbo, pareil. Ça, c'est une vraie chance de redécouvrir Columbo. Alors, Columbo, le concept, c'est très simple. C'est le spectateur voit le meurtre. On voit le meurtrier. On voit qui a tué. À l'inverse de tout ce qui se faisait à l'époque, on a un temps d'avance sur l'enquêteur. Tu te dis, mais comment ils vont réussir à le tenir en haleine ? Et ils y arrivent à chaque fois. Hyper bien écrit. Tu peux le voir en VO, en VF. Il y a 7 saisons. C'est exceptionnel. Ce qui est intéressant avec Columbo, c'est qu'il sait s'adapter à la personne en face de lui. Il sait jouer le mec stupide quand il sent que le mec se la raconte. Il sait jouer un mec un peu de smart quand il s'agit d'impressionner un peu l'autre. Question qui n'a rien à voir. Et tout le monde qui dit mais c'est pas le coupable. C'est trop marrant. C'est très fort Columbo. Et je crois que c'est Steven Spielberg qui a réalisé le premier épisode juste pour dire les gars, ça va être de la bombe. Parks and Recreation. Créé par les créateurs de The Office. Les gars qui font les concepts un peu. Tu sais, les concepts, on a vu ça, ça s'appelle le faux documentaire. Ce qu'on appelle le mokumentaire ou le documentaire, le faux documentaire. Tu sais, c'est le genre, ils ont une situation, ils font non mais attends, vous ne pouvez pas avoir ce poste parce que vous êtes une femme. Parks and Recreation, de regard de gêne et tout. Vraiment, si vous voulez vous divertir et kiffer, c'est super drôle. Bah tiens, je découvre qu'il y a Vincent de Diennes. Ça fait longtemps que je voulais le voir. Je ne l'avais pas vu. Je voulais le voir. Florence Foresti, Epilogue. C'est la daronne, c'est la maîtresse du métier, c'est la boss. Elle a toute une séquence dessus où elle imagine sa propre mort. Je pense que c'est un truc qu'on a tous un peu imaginé. Si je meurs, qui viendra à mon enterrement ? Tu commences à t'imaginer le délire. Je suis tout seul dans ce délire ou... Ouais ? Non ? Vous aussi, vous avez déjà imaginé ça ? Des cadreurs ? Bof ? Ouais ? Hein ? Ouais, on est sur du 90%. Ok, super. Euh... Comment c'est loin ? Je vous ai déjà parlé d'Aurel San ? Pas mal, hein ? Le gars, pas mal. Vraiment, le gars... Le gars, il fait un bête d'album. Après, il fait un bête de film. Il refait un bête d'album. Il fait un bête de docu. Je pense que c'est un bête d'artiste, on peut le dire. Voilà. Il y a quoi d'autre ? The Boys, pareil. L'habitude qu'on a des héros, c'est le héros un peu infaillible, qui vole, qui est trop fort et tout, incroyable. Eux, ils arrivent à révolutionner encore ce concept en apportant un côté extrêmement trash des héros. Donc, regardez-le. Je ne peux pas trop vous spoiler. Je vous mets un trigger warning parce que c'est quand même très violent. Et c'est incroyable. Tu te dis, ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est une bombe. Je vous mets vraiment... Je dis ça, c'est chant. Mais si vous n'avez pas de problème avec le sang, c'est vraiment, regardez-le. Ça parle de la société d'aujourd'hui. C'est extrêmement bien fait. Et tous mes potes, on est complètement fans de ça et on attend la suite avec impatience. Alors, Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Elle est hyper sincère, hyper forte. C'est un cas d'école, ce qu'elle a créé. Tous mes amis en comédie sont genre... On est vraiment genre, ah ouais. Si tu aimes la comédie aujourd'hui, si tu veux créer de la comédie, si tu t'intéresses juste au genre de la comédie, Fleabag, c'est sur la to-do liste. C'est du jamais vu, jamais entendu, en fait, dans une série. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est un peu comme The Boys. Tu sens que c'est... Wow. Oh, il s'en est loin. On n'attend pas ça, quoi. On se dit pas, j'ai déjà vu. Non, t'as pas déjà vu. Ça, c'est du pas déjà vu. Upload, très bonne série. Quand on meurt, tu peux être digitalisé. Avant de mourir, tu peux être digitalisé. Comme ça, t'es jamais mort. Ou t'habites dans un hôtel, mais un hôtel où les gens sont morts. T'es dans un disque dur, en fait. Très, très bonne vision cynique de la vie. Très, très bon. Bon, on termine sur l'œuvre majeure de ma vie. Il y a cinq films qui m'ont impressionné quand j'étais adolescent. Fight Club en fait partie. Et Fight Club, c'est pour moi une source d'inspiration énorme. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont influencé. Le discours, la dichotomie entre ce que la personne pense et ce que la personne fait. L'univers dans lequel c'est plongé. Ça a été une révolution quand elle était gamin. La bande son est folle. Anecdote sur le tournage. Les acteurs américains, tous sont les mecs qui vont jusqu'au bout. Brad Pitt, par exemple, il est musclé comme jamais. Juste pour une scène où on voit ses abdos. Et tout le monde a voulu avoir ses abdos. Parce que tout le monde avait le poster de Brad Pitt qui serait en train de fumer sa clope. Ne fumez pas. Mais faites des abdos. Et il en est allé jusqu'à se faire péter la dent par son dentiste. Son dentiste lui a pété la dent pour qu'à un moment donné, dans le film, il a les dents pétées. Déjà, la bande-annonce, on les avait toutes regardées 300 fois. Parce qu'à l'époque, en plus, c'était l'époque d'Internet, le début. Dès que tu cherchais une bande-annonce, tu cherchais une bande-annonce, ça prenait du temps. Donc dès là, on la regardait 300 fois la bande-annonce. Je vous dis rien, regardez-le. Vous allez être bien surpris.